Greg, bonjour. Bonjour Gilles. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Si je te dis Guyane ? Mon pays, un grand département à laquelle je tiens. On est là pour le foot, donc on va représenter la Guyane au moins de juin-juillet. Ça me tient à cœur d'être là et de pouvoir participer à ces compétitions pour représenter mon département. Raconte-moi un peu ton parcours depuis, si je ne m'abuse, l'ex-club colonial devenu CACC. Donc c'était en 2000, quand je suis parti de la Guyane, quand j'ai quitté le club qui est devenu le CACC, c'était en 2009. J'ai eu mon bac, du coup j'ai demandé au coach qui était, oula j'ai oublié, j'ai un trou, Thierry Denif. J'ai demandé s'il avait des contacts en France. Du coup il y en avait un, puisqu'il avait joué avec un coach de Tours. Il l'a appelé, il lui a demandé s'il y a un jeune qui pouvait faire un essai. Il lui a dit oui. Donc du coup j'ai été faire un essai d'un mois. Donc j'ai fait l'essai, je l'ai réussi. Donc il m'a dit qu'il me gardait, même si c'était après l'effectif qu'il avait déjà programmé, réservé à ses joueurs. Donc j'ai fait un an à Tours. Bon c'était une nouvelle expérience. Parce que là j'ai appris à m'entraîner tous les jours, deux fois par jour. Et donc avec le froid, c'était, au tout début c'était compliqué. Mais vu que je m'entraînais tous les jours, je me suis adapté assez vite. Et après j'ai fait un an à Tours. Je suis parti à Toir, où j'ai fait, je fais quatre ans à Toir. Et après je suis parti à Bressuien. J'ai fait deux ans à Bressuien. Et cette année je suis à Chartres. Dis-moi, qu'est-ce qui aujourd'hui fait que tu ne sois pas au niveau pro dans un club professionnel de Ligue 1 ou de Ligue 2 ? Je pense, il y a la chance aussi, je suis parti assez tard. Je suis arrivé en France, j'avais 19-20 ans. Et à ce moment-là, quand je suis arrivé ici, c'était une année d'adaptation en France. Donc j'étais à Tours. Et on ne jouait pas beaucoup avec la CFA2. Puisque quand la réserve pro, quand les pros redescendaient, ils redescendaient par 11-12. Donc du coup, on ne jouait pas avec la CFA2. Du coup, il n'y avait pas moins de chances de se montrer. Donc je jouais avec, mais des fois je jouais avec les pros, on s'entraînait avec les pros. Alors, on sait que tu viens d'une famille de footballeurs, si je ne m'abuse. Papa, que j'ai eu l'occasion de croiser sur les terrains. Cette fibre footballistique, elle est familiale. Le football, c'était incontournable. On va dire ça, oui. De toute façon, avant, il y a eu mes oncles. Il y a eu mon oncle, mon père. Il y a eu mes frères aussi qui ont joué. Et Julien, Raymond, les deux sont ici. On va dire, c'est un amour du foot. On ne pouvait pas, c'était dur de s'en passer. Aujourd'hui, tu te vois aller jusqu'où avec le foot ? Plus tard, faire quoi aussi ? Oui, je pense souvent. Maintenant, avec l'âge, il faut vraiment y penser. Il n'y aura pas que le foot. Il y a un après. J'ai 27 ans, je suis en mai 28. Donc il y a un après, il faut penser à son avenir. Là, avec mon âge, je me dis que c'est toujours possible en national ou en Ligue 2, mais il faut que ça aille très vite. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut vraiment se donner à fond sur la saison. J'espère aussi sur la compétition avec les Yannandokas. J'espère que ça m'apportera des contacts qui me feront évoluer. Et le après, c'est toujours rester dans le sport. Soit être coach ou, je ne sais pas, faire autre chose. Peut-être un muscu, coach sportif pour la muscu. Mais toujours rester dans le domaine sportif. Bon, physiquement, ça va ? Tu as bien récupéré ? Il y a eu 2-3 blessures qui ont un petit peu gâché le début de saison ? Ça va mieux, beaucoup mieux. J'ai fait des séances de rééducation à Clairefontaine. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai toujours une petite gêne, mais qui part au fur et à mesure. La gêne est normale, d'après ce qu'on m'a dit. Mais au fur et à mesure de l'entraînement, au fur et à mesure que ça avance, je ne vais pas s'en parler trop fort. Ça a commencé à aller mieux. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce monde de la sélection, c'est Yana Doko ? C'est autre chose, déjà. C'est le haut niveau, on va dire. Et quand le coach m'a appelé, j'étais très content. J'avais qu'une envie. Quand il m'a appelé, j'ai dit oui, c'est sûr que je veux représenter notre département, la famille. C'est une grande fierté. Et surtout de rencontrer les équipes de haut niveau. On était en Jamaïque, c'était une nouvelle expérience. J'étais en sélection étant jeune, mais après, je n'y étais plus, puisque je suis parti ici. Donc oui, j'étais trop content. En Jamaïque, rencontrer de grandes nations, avoir de nouvelles expériences. Aussi voyager, c'est toujours bien. Et il m'a dit au pays, à représenter le pays, en fait. Alors raconte-moi un petit peu la 2016, cette campagne 2016. Les Bermudes, l'équipe se plante, République Dominicaine, rebelote. Comment tu perçois, toi, ce changement de qualité de prestation entre les matchs qu'on loupe comme ça, Bermude, République Dominicaine, et puis à chaque fois qu'on est dos au mur, Cuba s'inquiète. ou Bermude de retour, on passe. Comment expliquer ces sauts de qualité ? Je ne sais pas. Au tout début, ce n'est pas une excuse, mais quand on est arrivé, comment on nous a accueillis. Après, c'est nous mettre dans une mauvaise ambiance. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais ça commence par là. Mais après, c'est à nous de rester dedans. Et aussi, on aborde bien les matchs, mais après, on a un peu relâché, je pense. Et on s'est fait surprendre, puisqu'on voyait que l'équipe était abordable. Mais je pense qu'on a un peu relâché et l'équipe a en profité. Ça veut dire qu'on est fragiles psychologiquement dès qu'on est hors de nos bases ? Pourtant, c'est là qu'on a souvent remporté tous nos succès avant de jouer le Honduras en Guyane. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut qu'on se mette dans notre bulle. Il ne faut pas qu'on compte sur les autres, en fait. Il ne faut pas qu'on compte parce qu'on soit bien accueillis. Il ne faut pas qu'on se mette par rapport au voyage, la durée des voyages, tout ça. Parce qu'on sait qu'on ne sera pas bien, en fait. Donc, il faut qu'on fasse avec. Et il faut qu'on se mette dans notre bulle. Il faut qu'on soit ensemble, comme on a l'habitude de le faire. Il ne faut pas qu'on attende d'être dos au mur. Et il faut qu'on soit soudés. Quand on écoute tes copains, il y a une qualification qui ressort souvent. C'est qu'on vit bien, on est bien ensemble. Il y a une super ambiance. Tu confirmes ? C'est ce que j'ai vu en premier, quand j'étais en Jamaïque. C'était la joie. Je pense que c'est ça qui fait notre force. C'est notre solidarité. C'est notre joie de vivre, en fait. On est tout le temps là. On rigole, on parle. Maintenant, on dit que les portables, c'est le monde. Maintenant, mais quand on est ensemble, avec la sélection, on rigole. Surtout sur les déplacements dans le bus, sur nos entraînements. On chante. Je pense que c'est ça qui fait notre force. C'est ce qui fait le lien, en fait. Oui, la Guyane, c'est ça. On aime fêter, on aime s'amuser, on aime rigoler. Et c'est une bonne de copains. À chaque fois, sur tous les déplacements, on est vraiment une bonne de copains. On est solidaires. Il n'y a pas de clan. Tout le monde parle avec tout le monde. On va dire qu'il n'y a plus de niveau. Il n'y a plus de ceux qui vivent en France, ceux qui vivent en Guyane, ceux qui vivent ailleurs. On dirait qu'on est tous dans le même club, déjà. Et qu'on va en sélection ensemble, en fait. C'est comme si on ne s'était jamais quitté. Et c'est ce qui est bien. Même les nouveaux qui arrivent, ils s'intègrent très vite. Comment je suis arrivé ? Je connaissais pratiquement tout le monde. Mais il n'y a pas eu de différence. On est là enchanté. Il n'y a pas eu de problème, en fait. Alors, maintenant, on va revenir sur toi et sur Chartres. Tu évolues au poste de défenseur central. En sélection, tu as évolué sur le côté, aussi bien à gauche qu'à droite, que dans l'axe. Partout, quoi, en fait. Comment tu vis ça ? Où tu te sens le mieux, finalement ? Déjà, j'ai commencé derrière. Mais après, j'étais milieu défensé, franchement, en France. Où je me sens le mieux, on va dire, maintenant, arrière centrale. Je me sens vraiment mieux parce que je peux voir tout le jeu. Après, le seul défaut, c'est que je ne peux plus monter comme les latéraux. Donc, je ne peux plus apporter offensivement. Après, il reste toujours les corners. Mais je me sens vraiment mieux. Ça ne fait que deux ans que je suis, deux ans et demi, que je suis au poste de défenseur central. Comme mon oncle et mon père. Tu as vu le sélectionnaire il n'y a pas longtemps, si je ne m'abuse. Il est venu à Chartres. Comment s'est passé le contact ? Aujourd'hui, tu sens qu'il compte sur toi, qu'il compte avec Chartres. Ça s'est bien passé. On va pouvoir te libérer, au fait ? Il n'y a pas eu de souci. Le coach, il m'a appelé. Il m'a dit, est-ce qu'on pouvait se voir ? Il m'a dit que oui, je veux que tu sois là pour la nouvelle campette. Il m'a dit que je tiens à ce que tu reviennes. Parce qu'on regardait les mêmes bases, en fait. Et donc, on a eu un rendez-vous avec le coach de Chartres. Bon, ils se sont vus. Le coach de Chartres, il a dit qu'il n'y avait pas de souci. Qu'il voulait bien me laisser partir. Bon, à une condition par rapport au pépin physique que j'avais eu. Sinon, le coach lui a expliqué le déroulement. Il lui a dit qu'il n'y avait pas de souci. Qu'il me laissait y aller, en fait, s'il n'y avait pas de problème physique. Tu vas continuer à Chartres l'an prochain ? Pour l'instant, je suis ici. Après, si j'ai toute autre occasion de voir, on va dire, plus haut, ou des équipes qui seront pour moi meilleures, oui, on ne sait jamais. Mais je ne peux pas dire que je serai déjà parti. Je ne peux pas savoir. Pour l'instant, je suis à Chartres. L'année prochaine, je serai peut-être à Chartres. On ne sait jamais. Bon, deux grosses compètes à venir. La Coupe des Nations de la Caraïbe d'abord, avec cette demi-finale contre la Jamaïque. Et puis après la Gold Cup. D'abord, la Jamaïque. D'abord, retrouver les Jamaïcains dans cette Coupe des Nations de la Caraïbe. Comment tu vois ça ? Bon, on ne les avait pas joués, mais on les avait vu jouer. C'était une belle équipe. C'est un grand pays. Il y aura un peuple derrière eux. Mais après, on va dire qu'on n'a rien à perdre. Donc, on se donnera à fond. On sera en Martinique, donc pas loin de chez nous. Donc, eux, ils seront hors du pays. Donc, pour moi, il n'y a rien à perdre. C'est une équipe qu'on devra respecter, mais pas trop, on va dire. Il faudra rentrer dedans et jouer, ne pas avoir peur. La Gold Cup, derrière ? Encore une bonne compétition que tout le monde a à cœur de jouer parce que c'est la première fois qu'on y va. Donc, là encore, on n'a rien à perdre. On va se donner à fond. Donc, voilà, il faudra se donner à fond, ne pas avoir peur. On n'a rien à... Maintenant qu'on est là-bas, il ne faut pas se dire oui, c'est bon, on n'a franchi le pas. On va se donner à fond. Et qui sait, on ne sait jamais ce qui peut arriver sur un match. Dis-moi, au sein des Anadokos, il y a des joueurs qui évoluent au plus haut niveau, c'est-à-dire Ludobal, Sloan Privat et même Donovan Léon qui jouent en Ligue 2, voire Johan Salmié également qui joue en Ligue 2. Quel rapport il y a entre vous qui évoluez à plus bas et ces garçons ? Comme je vous dis, je me demandais comment on était ensemble. Quand on se retrouve en sélection, c'est comme s'il n'y avait pas de différence en fait. Tout le monde est ensemble. On ne voit pas la différence qui est d'ailleurs, qui n'est pas d'ailleurs. Après, ils sont toujours là à nous conseiller. Donc on est toujours à l'écoute. Ils nous conseillent à quel moment il faut faire ça, il faut faire ci. Ils gèrent bien les moments. Ils sont toujours là pour nous conseiller. Puisqu'ils ont plus d'expérience, ils connaissent le haut niveau. Donc nous, on est à l'écoute. Quand nous aussi on parle, eux aussi sont à l'écoute. Parce que la sélection, c'est ça, c'est tout le monde ensemble. Il n'y a plus de niveau. Mais après, on sent qu'il y a un vécu qui est en sélection. Donc il n'y a pas de souci. Non, non, non. Tout le monde est ensemble. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il y a vraiment le statut de taulier. Il y a le statut de joueur, de leader, véritablement. Par exemple, un garçon comme Ludo Ball, c'est le patron, c'est le boss de la sélection, c'est celui sur lequel beaucoup s'appuient. On va dire ça, oui. Il y a beaucoup qui s'appuient sur Ludo. Ludo, c'est lui avec Sloan et Andy, avec Donovan, qui sont au-dessus. Après, il y a des joueurs qui sont pros, qui ne parlent pas beaucoup, qui sont dans leur coin. Donc Ludo, il a tendance à emmener la parole. Il montre, il nous parle, il nous encourage. Donc on l'écoute beaucoup. C'est celui qui nous encourage, qui est là parce qu'il le sait, qui nous aide. On va dire que, oui, il y a Roy aussi qui parle beaucoup, qui est là pour nous encourager. Roy aussi a connu le monde pro. Après, voilà, Donovan aussi nous parle, chaque personne parle, mais c'est vrai que Ludo, il a tendance à un peu plus parler avec Yara aussi, Roy. Il y a un rapport avec le public guyanais. Aujourd'hui, comment tu le perçois, toi ? Tu as eu la chance de jouer quand même quelques matchs en Guyane, tu as joué le Honduras. Comment tu perçois ce public ? C'est une force qui sera nécessaire aux Etats-Unis, en Martinique ? Tu espères ? Tu comptes là-dessus ? Je compte là-dessus. Non, non, je compte là-dessus parce que le public, la Guyane a toujours été notre force. À chaque fois qu'on a joué à domicile, ça a toujours été notre force. Quand on avait le public, on était surmotivés. Donc on aura toujours besoin de notre public. C'est sûr que c'est notre force. Après, au fur et à mesure qu'on passe les étapes, le public est à chaque fois avec nous, avec nous. Il nous encourage, il nous voit les paroles, ils sont tout le temps avec nous, ils sont solidaires. Donc je pense qu'on a besoin d'eux pour aller plus loin. Et aller très loin. Très loin, si on peut. Il ne faut pas prendre la grosse tête, mais on n'a rien à perdre, comme j'ai dit. Donc on va se donner à fond, on ira où on ira. Donc voilà, si je le veux. Merci.